Bien, tout le monde est arrivé. Nous allons pouvoir commencer. Donc, bienvenue dans cette belle salle du Théâtre La Ligne de Pélicopt. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la Fédération. Nous allons consacrer cet après-midi aux évolutions juridiques qui vont impacter la gestion des ACA. Merci à vous dans la salle. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération, puisque cet après-midi retransmis en direct sur YouTube. Et donc, les internautes peuvent regarder nos débats et même y participer en posant des questions. Alors, je vous précise très rapidement la règle du jeu de cet après-midi. Il y aura trois temps d'exposer pour mettre l'AG, l'avocat de la Fédération nationale des CHASSEC. Merci d'être là. Le premier sera consacré à quelques éléments de contextualisation et précisera les transferts de compétences de l'État vers les fédérations départementales et donc les nouvelles missions et responsabilités qui leur seront confiées. Le deuxième reviendra sur les droits et devoirs impératifs des ACCA. Et le troisième, le dernier temps, se fera peut-être sous forme de conclusion à partir des échanges que nous aurons vus. Je parle d'échanges parce que nous aurons l'occasion d'échanger puisque vous pourrez, après chaque thème, poser des questions. Un micro circulera dans la salle et vous pourrez poser des questions à ce moment-là. Un dernier rappel, je le fais vite parce qu'on a pris un peu de retard. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, nous nous consacrons à ce thème juridique sur les ACCA. Donc je sais que la chasse est souvent traversée par beaucoup de problématiques. On reste concentré sur ce sujet. D'autres réunions pourront en évoquer d'autres certainement. Mais aujourd'hui, on reste au même concentré sur cet aspect juridique des ACCA. Président, j'ai fait le plus vite possible pour attraper le retard. Avant d'arriver, Président de l'Opère Sanson, il nous appartient d'ouvrir les débats de cet après-midi. Oui, merci Philippe. Donc bienvenue à tous. Donc à réforme exceptionnelle, donc réunion exceptionnelle. Alors pourquoi cette réunion ? C'est toujours dans une logique de transparence, de rigueur, d'information, comme nous nous y sommes engagés dès notre élection. Alors la réforme de la chasse m'a ainsi donné l'occasion de vous réunir à plusieurs reprises ou de vous communiquer au travers de nos supports de communication. Certaines annonces importantes que j'avais faites et qui faisaient partie de cette réforme n'ont pas été validées par nos parlementaires, et en particulier par cette commission parlementaire, donc Sénat-Assemblée, comme le délit d'entrave à la chasse ou la contribution territoriale pour les territoires non chassés. Mais je sais que ces dossiers sont de nouveau sur la table et vont très certainement être redistribués. Alors la réforme de la chasse n'a pas encore tout à fait abouti. Nous sommes dans l'attente de tous les décrets d'application, mais aussi des résultats, des négociations, suite au congrès extraordinaire de la Fédération nationale qui a eu lieu le 22 et le 23 octobre, essentiellement sur la problématique des dégâts et des populations de Saint-Dié. Nous y étions, bien sûr. Bon, on n'a pas été très satisfait de cette réunion, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler lors des premières réunions des résultats prélèvement Saint-Dié, donc à mi-saison. Aujourd'hui, comme le disait Philippe Guerne, le seul sujet qui sera traité, c'est celui concernant les attaques. Alors, le décret sur le transfert de compétences aux fédérations en matière de gestion des ACA est en consultation publique. Je remercie Maître Lagier qui a bien voulu nous éclairer sur les tenants et les aboutissants de ce texte que je crois nous prépare à ce que la gestion des associations communales de chasse soit désormais plus professionnelle et plus rigoureuse. Alors, vous êtes tous des détenteurs de droits de chasse. À ce titre, il s'agit pour vous d'une grande responsabilité. Vous êtes chargé d'exécuter ou de faire exécuter des missions de services publics et d'intérêts généraux. Vous êtes chargé d'informer et d'éduquer vos adhérents et d'être intransigeant, donc sur la sécurité. Je vous rappelle que vous percevez des fonds, et à ce titre, d'ailleurs, vous êtes observé de près, des fonds publics, mairies, conseils départementaux, ou conseils régional. Je vous informe que dans le cadre de la création de l'Office français de la biodiversité, pour percevoir des subsides publics, il faudra, de prénavant, justifier l'action environnementale en faveur de la biodiversité. Alors, si nous voulons éviter le chasse-bashing, nous devons nous positionner comme une corporation incontournable en matière environnementale, mais également en ce qui concerne notre positionnement socio-économique au sein de la ruralité. J'ai fait le constat qu'au travers de cette réforme, même si tout n'est pas parfait, nous devons changer d'air et de braquer. C'est un constat. Alors, que l'on soit d'accord ou pas, le pli est pris. Et il faut se former pour avancer. Et enfin, avant de passer la parole de nouveau à Philippe Guern et à Maître Lagier, je souhaitais rendre hommage aux administrateurs, Fernand Rulles en particulier pour son logiciel gestion des AK, ainsi qu'au personnel chargé de ce dossier. Il en va aujourd'hui de notre crédibilité et de notre pérennité. Donc, on va passer la parole à Gilles. A Gilles, juste avant qu'il vous d'accord. Revenir sur quelques éléments de contextualisation. Je rappelle qu'il y a 224 ACCA dans les Pyrénées-Orientales. Merci, Président, de me permettre de faire un point sur notre expérience en matière de gestion des AK. Depuis plusieurs années, l'ensemble du personnel, qu'elle reçoit sur le niveau de compétence et son domaine, intervient soit au quotidien, soit au domaine, régulièrement pour donner l'information ou être en relation avec un président de l'ACCA ou un administrateur de ces structures. Et là-dessus, je tiens à allouer également le travail de Gérard Blanick, qui est spécialisé dans ce service et qui, vous le connaissez tous, vous accueille régulièrement pour régler pas mal de problèmes. Comme l'a dit le Président, un petit rappel, notre rôle, c'est d'informer, de conseiller, de former et de coordonner les ACCA. Et c'est ce que nous nous attachons à faire depuis pas mal de temps. Au travers de nos logiciels, au travers de classeurs que vous disposez, au travers des différentes réunions que l'on fait régulièrement. A partir de cet install-là, bon, je pourrais m'arrêter là et dire que tout est bien pour dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas mon habitude de jouer le focus. Je voudrais faire un double constat. Premièrement, j'ai l'impression que souvent, pas quelquefois souvent, on prêche dans le désert. C'est-à-dire que on donne des informations, il n'y a rien qui soit suivi, on a les mêmes questionnements, on apporte les mêmes réponses d'une année sur l'autre. et j'ai l'impression qu'il se fait quelquefois un peu tout et n'importe quoi au sein de certaines structures. C'est un constat, c'est des remédier dans votre intérêt et dans l'intérêt de la chance en général. Deuxièmement, comme l'a dit le président également, et on ne s'était pas concerté, vous avez des pouvoirs et des responsabilités qui sont des vôtres également d'en mettre aucun amatorisme. même si je sais que beaucoup d'entre vous ont énormément de bonnes volontés entre l'ignorance des uns, la désinvolture des autres. Je vais le dire, l'intolérance de certains et l'intérêt d'une minorité, on constate que les tensions affluent, les incompréhensions se multiplient et bien évidemment, cela peut générer des conflits et des contentions. Je crois que tout le monde est conscient de cette problématique-là. Alors vous me direz, c'est au pied du mur qu'on revoit le bon maçon. Je rajouterais que pour faire le bon maçon, il faut revoir de bons outils. Et là, nous avons des outils, effectivement, mais des outils qui datent de 1964, c'est-à-dire la création de leur enverdée. Et pour faire une certaine parabole, l'équerre, le compas, le niveau, le maillet, même s'ils ont subi certains aménagements ou certaines corrections, ne sont plus adaptés. Tout en plus que le transfert de gestion des plans de chasse et des ACCA a modifié le relationnel entre la fédération et les ACCA. Et j'ai l'impression qu'on va avoir de lourdes responsabilités qu'on voudra bien assumer, mais du rôle d'assistance et de partenaire dont allons-nous évoluer dans le rôle de contrôle, vous nous le direz, quels seront nos pouvoirs en la matière, accompagnement des ACCA, comment seront-ils les arbitrages ? Je salue nos amis des services de l'État avec qui on n'est pas toujours d'accord, mais avec qui on travaille toujours dans les meilleures conditions. Et quels sont les rôles plus tôt du préfet ou de la DLTM ou peut-être de l'office ? Pour tout ça, les formations vont être indispensables, dont le RET9 novembre prochain, nous allons venir avec Jérôme à Paris pour suivre une formation dont vous serez l'artisan. Je sais que tout ça va bien se passer. Mais comme les maires en leur temps au moment de la décentralisation, les présidents d'ACCA, les détenteurs de droits de chasse qui sont là, d'ACCA, auront, me semble-t-il, deux formations importantes, étayées, claires, précises, concises, ainsi que, il y a longtemps, vous en avez déjà parlé, de la rédaction d'un paddé, mais comme, d'une bible, selon votre culture, vous l'appellerez comme vous voulez, avec des questions claires et des réponses claires qui puissent leur être apportées. À minima, ces deux éléments vont être indispensables pour qu'on puisse travailler dans la sérénité suite à cette réforme de la chasse. Et pour en terminer, qui dit tracéur de compétences, suppose une nouvelle responsabilité, implique une nouvelle réorganisation du travail. Je ne peux pas réussir à me faire monter le budget pour le fouet, pour tenser mes compétences, mes collègues, mais bon, il va y avoir du travail en plus. Je considère que ce sera au moins 80% de travail en plus par rapport aux nouvelles compétences. Et qui dit réorganisation du travail en plus, implique des conséquences financières. Il faut savoir lequel budget les fédérations vont pouvoir bénéficier et lequel financement sera interdit. Maître, vous avez deux ans. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Représentant de l'État, je félicite d'abord votre fédération d'avoir organisé cette réunion au beau milieu de la saison de chasse de façon un peu imprévue et inattendue parce que c'est l'actualité qui commence. Alors, d'abord, première observation, votre fédération a toujours été, et tu sais que je suis auprès d'elle depuis longtemps, non pas en première ligne mais en tout cas dans les meilleurs élèves de la classe. Il y a quelques mois, en 2018, nous avons eu une réunion à la fédération avec la direction, les cadres, les administrateurs sur l'évolution des ACCA. Nous avons passé plusieurs heures à travailler. quelles sont les pistes d'amélioration, de simplification, de réformes que nous pouvons explorer pour améliorer les choses. Vous avez fait des propositions, elles sont bien progressées ici, et croyez bien que je les utiliserai le moment venu parce que nous ne sommes qu'au début d'une réforme importante qui est une réforme nationale. Donc, votre fédération, elle ne part pas de zéro. Simplement, et je le dis ici, c'est aussi la mission que vous m'avez demandé et d'assurer devant vos pères, si je puis dire, c'est de rappeler un certain nombre de fondamentaux. Les ACCA ne sont pas des associations de chasse comme les autres. Je ne cesse de le dire, de le proclamer haut et fort depuis que je suis le conseil de la Fédération nationale des chasseurs et des fédérations et de nombre d'ACCA. On a affaire à un outil qui est exorbitant du droit commun. Je rappelle quand même que les ACCA opèrent un dénombrement du droit de propriété. Vous avez le droit de chasse des propriétaires. C'est un modèle assez unique en Europe. En France, il y a le droit d'Alsace-Moselle, ce qu'on appelle le droit local qui ressemble un peu à ça. Il y a en Allemagne une forme d'organisation de la chasse qui est un peu voisine avec des superficies beaucoup plus grandes d'ailleurs que nos modestes 20 ou 40 ou 60 hectares. L'Autriche est aussi bâtie sur un modèle assez proche, le Luxembourg aussi. Mais ce modèle est quand même assez unique et il est en France en milieu depuis 1964, modifié à quelques reprises. Il était donc peut-être nécessaire de revoir un certain nombre de choses. Donc vous avez un modèle qui ressemble aux associations de la loi de 1901 que tout le monde connaît bien. La loi de 1901 c'est la liberté pure et dure associative. On s'associe qui veut, sort quand on veut, les associés déterminent le montant des cotisations, fixent les règles du jeu, des statuts en règlement intérieur, etc. Ici, on est dans un tout autre registre, mesdames, messieurs, parce que vos ACC1 sont associés aux services publics. Ça veut dire qu'elles participent à des actions d'intérêts généraux. C'est inscrit dans le marbre de la loi. C'est toute la différence avec une association ordinaire ou une association dans d'autres domaines sans être d'ailleurs un jury à leur égard, une association de boulistes. Vous avez des missions de services publics. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui au premier rang de cette salle, de ce théâtre, vous ayez un représentant ou deux représentants de l'État qui, aujourd'hui en état des textes, assurent la tutelle de vos associations en vérifiant un certain nombre de choses. Ces ACC1 ont connu, et je suis obligé d'en passer par là au début de ces deux heures de nos débats, ces ACC1 ont connu des difficultés il y a quelques années, vous le savez, avec ce qu'on a appelé le droit de non-chasse. Le droit de non-chasse, c'est la loi du 26 juillet 2000 qu'on appelle parfois la loi Brunel, c'est la reconnaissance du droit des propriétaires à ne pas être membre de l'association et à souscrire le terrain de la ACC1. Cette réforme a eu peu d'incidence, disons le tout-même, peu d'incidence. La Cour européenne des droits de l'homme a statué par contre à plusieurs reprises sur l'intérêt général de ces associations pour une organisation de la chasse rigoureuse qui participe à la protection de la nature et qui assure la sécurité. Les mots importants dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, c'est pas de gestion anarchique de la chasse. Ça, c'est inscrit au fronton de vos ACC1. Et c'est très important parce que ce fut, à une époque où la protestation était vive, ce fut une sorte de consécration par le plus grand juge européen en matière de droits de l'homme notamment. Pour remplir cette mission de service public, vos associations ont des prérogatives de puissance publique. On vous donne des missions de service public et en même temps on vous donne les moyens de les remettre. La curiosité, c'est que, par exemple, vos ACC1 ne choisissent pas leur membre. C'est la loi L422-21 du Code de l'environnement qui énumère qui sont les personnes, quelles sont les personnes qui vont être membres de vos associations. A l'exception, évidemment, du choix des 10% de chasseurs extérieurs ou des invités. Ça, c'est à la loi. Donc, vous avez un cadre juridique qui est extrêmement contraignant. Nous l'avons vu ce matin, on a eu une réunion à la Fédération avec quelques-uns de vos collègues. À la place qui est la mienne et après avoir défendu et toujours en défendant vos associations, je ne peux pas m'empêcher, et je sais que cette réunion est retransmise sur la télévision interne, mais je le dis, je ne peux pas m'empêcher de constater une certaine dérive de nos associations. Dérive dans l'application des textes. Dérive dans l'interprétation des textes. Dérive dans les règles d'admission. Alors, bien sûr, les ACCA sont confrontés aujourd'hui à des problèmes nouveaux. Les adversaires ne sont plus les opposants à la chasse. La question est réglée et, je vais dire, la messe est dite. Les difficultés viennent de l'intérieur, c'est-à-dire des chasseurs. Je me souviens, lors de l'anniversaire de la Beaureneille, il y a quelques années, d'un orateur qui, à l'époque, était le directeur du rassemblement des opposants à la chasse. C'est un peu colloque qui avait allé au Sénat et il avait été donné d'intervenir et de parler. Et à la fin, il a dit, vous savez, le pire adversaire des ACCA sont les chasseurs. Je ne donne pas raison au directeur du rassemblement, par principe, pour l'avocat des chasseurs, mais il est forcé de constater que cette affirmation avait une part de vérité. Donc, il faut se méfier de nos propres errements par rapport à cette thèse. Alors, j'entends bien qu'aujourd'hui, être président du NACCA, ou secrétaire, ou trésorier, ou membre du bureau du CA, ce n'est pas une sidécule. Ça, c'est une certaine erreur. Diriger les hommes, c'est difficile. Ça demande à la fois du doigté, de la psychologie, mais aussi de l'autorité. Et c'est une tâche qui est d'autant plus difficile pour vos ACCA et vos AICA que vous avez des associations qui sont en charge de mission de service public et que vous êtes contrôlés, le cas échéant, par l'État. Donc, ça vous oblige tout ça. Ça vous oblige. Donc, nous sommes sur une réforme qui a plusieurs directions. On va en parler un peu dans le détail avec ces transferts de compétences qui vont faire basculer certains dossiers de l'administration vers votre fédération. Et on va essayer de clarifier les choses pour qu'il n'y ait pas de rumeurs, de fausses idées, de fake news que l'on dit aujourd'hui dans un langage franco-orandien qui est particulièrement détestable. Et puis, on parlera aussi de règles qui intéressent vos fonctionnements au quotidien de ces associations. Je rappellerai pendant l'entrée dans le cadre de la réforme que vous avez des textes qui vous gouvernent. Des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse. Ces textes doivent être conformes aux modèles ou aux cadres en tout cas que votre fédération vous a fourni. J'observe à plusieurs reprises que ce n'est pas, je ne parle pas spécialement de votre département, mais j'observe que souvent ce n'est pas le cas. Donc, vous vous exposez à des difficultés de fonctionnement. Les statuts prévoient des choses très précises. Les membres de droit. Vous évoquiez, Gilles, tout à l'heure, la présence d'une administration et vous disiez nous ne sommes pas toujours d'accord. Oui, nous ne sommes pas toujours d'accord avec l'administration et d'ailleurs j'ai mis le préfet des périodes orientales au tribunal administratif pour essayer de régler un litige qui intéresse l'une de vos ACCA dont le représentant est ici, je crois, si il me souvient bien. Voilà. Donc, nous ne sommes pas toujours d'accord parce que certains textes favorisent la chicane, l'interprétation. Vous savez, les ACCA ont quelques opposants mais ils ont aussi beaucoup de soupirants. C'est ma formule préférez ça. Je vous souviens que nous avons déjà organisé une réunion il y a quelques années c'était à Bagnons. C'est simple. Au Calais. Où j'avais déjà utilisé cette formule. Il y a des opposants mais il y a surtout des soupirants. Et ces soupirants, ils n'ont qu'une envie, qu'une obsession, c'est de trouver le moyen qui va leur permettre d'avoir la carte. Ce qui veut dire que l'ACCA est quand même une formule à succès. Je rappelle quand même pour votre gouverne qu'il y a plus de 10 000 ACCA en France. Quand on sait qu'il ne reste plus que 35 000 ou quelques centaines de communes en France, vous voyez que les ACCA ont une part importante de l'organisation de la chasse en France. Plus de 10 000 ACCA, 10 100 avec quelques poussières. Donc c'est vraiment une structure de base de notre chasse en France et il faut la préserver et veiller sur ces structures vraiment comme à la première de nos yeux. Vous avez des difficultés parfois sur les achats de terrain, les achats en indivision. Vous avez des difficultés sur la discipline. Vous avez des difficultés sur l'admission des chasseurs étrangers, les fameux, ce que vous appelez, je crois, les permissionnaires ici, c'est-à-dire les gens qui sont admis dans le cadre des 10 %. Et puis il y a la pratique de la chasse. Ce sont là quatre ou cinq grandes rubriques dont on pourra parler dans la troisième partie de notre réunion et j'essaierai de répondre à vos questions pour essayer de solutionner ces problèmes qui sont les plus brûlants aujourd'hui. L'admission des membres, les 10 %, les statuts et la pratique de la chasse. Alors venons-en maintenant à cette réforme et au transfert de compétences. On fait ça maintenant ? On fait ça maintenant. Pourquoi cette réforme ? Pourquoi ce transfert de compétences ? Quelle est la philosophie du législateur quand il décide de s'engager sur cette loi ? Alors la logique du législateur et du gouvernement et quelque part de la Fédération nationale des chasseurs, c'est de consacrer l'existence des fédérations de chasseurs et de conforter leur mission de service public. On aurait pu imaginer que les pouvoirs publics concernent ce droit de tutelle, ce droit de contrôle sur les assessors. C'est la contrepartie. On transfère des compétences aux fédérations, on assoie leur avenir et on leur donne les moyens. Là où elles ne faisaient que coordonner l'action des ACCA, elles vont déjà, elles vont par contre, avoir une action beaucoup plus forte puisqu'elles seront l'acteur principal à la création. Alors, on va évacuer la problématique de la création puisque dans votre département, 224 communes, 224 ACCA. Donc, il n'y a plus de création d'ACCA. Mais vous le savez, ils s'en créent dans d'autres départements. Il y a 29 départements d'ACCA obligatoires. Tous les autres donc peuvent créer des ACCA. J'étais hier dans un autre département de Normandie. Il n'y a aucune ACCA. Parce que la structure de la propriété, parce que la structure de la chasse dans ce département de Normandie ne justifie pas le recours aux ACCA. Historiquement, on a créé des ACCA pour faire pièce au morcellement de la propriété et à ce qu'on appelait à une époque la chasse banale. Chacun chassait partout sans savoir où il était. C'est la logique du sénateur Verdeil de dire non, non, non. On ne peut pas chasser sur des timbres de poste tout seul on ne peut pas gérer le gibier sur des timbres de poste et il faut organiser la chasse pour qu'elle soit productive et en même temps il faut l'ouvrir pour que ceux qui n'ont pas de territoire puissent accéder à la chasse. C'est par exemple la règle des 10%. Et on a dit aussi en 1964 les ACCA ont une obligation qui est de créer des réserves de chasse pour au moins 10% et j'y reviendrai de leur territoire. Donc cette volonté elle est venue de là à un moment où les instances nationales de la chasse ont réclamé plus de place plus de pouvoir pour les fédérations de chasseurs en particulier. Je peux vous permettre les questions qui vous aurez publiées par mail quels seront exactement les pouvoirs des fédérations départementales en matière de contrôle à travers ce transfert de compétence. Je veux juste me reviendrai à ce moment. C'est le premier point de mon intervention. Toute l'existence d'une ACCA est désormais de la compétence de la Fédération de la Comptation du Chasseur. Je le dis au président et au directeur mais ils le savent. Ça veut dire quoi ? La création on vient de voir que pour les PO c'est pas un problème les modifications intérieures des territoires les formalités seront du ressort de la finançant les augmentations des retraits. L'agrément ici encore le problème puisque toutes les ACCA sont créées dans toutes les communes du département. Mais si demain il y a AICA l'association intercommunale de chasse agréée l'agrément sera du pouvoir de la Fédération. Ça c'est une option parfaitement plausible. Les oppositions opposition de chasse comme opposition de conscience les dossiers seront désormais du ressort de la Fédération départementale des chasseurs. Les modifications du territoire lorsque par exemple un président s'aperçoit qu'il y a un morcellement du territoire pour lequel il avait été fait opposition le code de l'environnement permettra à ce président de la Fédération de s'adresser au président de la Fédération pour entamer le processus de réintégration du dit territoire dans le périmètre de la Fédération. Les réserves de chasse et de faune sauvage la délimitation des réserves sera un texte pris par le président de la Fédération. Et j'en viens à quelque chose de fondamental à mes yeux l'approbation des modifications des statuts du règlement intérieur et du règlement de chasse. Je rappelle ici un fondamental qui est parfois oublié. Les modifications au statut au règlement intérieur et au règlement de chasse sont soumises à l'approbation aujourd'hui du préfet. Si le préfet ne valide pas les changements que vous avez apportés au statut au règlement intérieur et au règlement de chasse ceux-ci ne sont pas validés. Demain on change les choses ce sera la Fédération qui apprend. Et puis pour les sanctions disciplinaires on transfère pour les sanctions les plus graves ce qui était désormais du pouvoir du préfet à la Fédération. Chaque ACC est un gardant par contre la main sur les peines les plus légères dans le cadre de l'application des statuts de l'Union intérieur. Donc vous voyez c'est un transfert important. Il y a une part d'inconnue comme dans toute réforme ça c'est sûr. Il y a une inégalité entre les départements parce que le dossier ACC n'est pas du tout de la même importance dans votre département que dans un autre. Lorsqu'un département du centre de la France a 5 ACC la gestion sera facile ici elle sera plus longue mais en même temps vous connaissez l'outil la structure fédérale connaît l'outil ACC et j'ai toujours été convaincu par cette organisation de la chasse parce que les fédérations ACC elles connaissent les territoires les hommes et elles peuvent gérer le gibier. Le triptyque permet à la fédération d'accomplir complètement sa mission. c'est un avantage pour une fédération départementale des chasseurs de fonctionner dans ce cas-là. Donc voilà les principales matières dans lesquelles il va y avoir un transfert de compétences. Ça veut dire que le président de la fédération mon cher Pierre vous aurez un pouvoir un vrai pouvoir administratif que vous pourrez déléguer pour simplifier les choses. Ça veut dire aussi que comme nous sommes dans une logique de transfert de compétences et donc de décision ces décisions devront être publiques d'où dans le décret qui est actuellement soumis à la consultation du public et que vous pouvez aller voir d'ailleurs sur le site du ministère de la transition écologique et solidaire d'où l'idée de créer un répertoire des décisions du président de la fédération comme il y a un recueil des actes actuellement des actes du préfet. Pourquoi cet outil nouveau ? Pour assurer la publicité des décisions qui seront prises. Il n'est pas question que Jean-Pierre compreniez la décision X ou Y au fin fond de votre bureau dans le plus grand secret sans que vos ACCA en soient informés. Il y aura un répertoire officiel et ce répertoire aura pour vertu de communiquer vis-à-vis des tiers la décision qui aura été prise. Soyons très clairs, ces décisions seront susceptibles d'être déférées devant la juridiction administrative. Là où, comme je le disais tout à l'heure et je le regrette d'ailleurs, j'ai dû mettre au tribunal administratif le préfet des Péranais-Orientales pour le CACA, demain, ça sera éventuellement votre fédération. Le préfet va contrôler l'exercice de cette mission par les fédérations. Vous ne serez pas livré à vous-même. Le préfet garde ce contrôle sur cette nouvelle activité de la fédération. Vous avez la formation à l'examen du Péranais-Châssis, l'organisation du permis, vous avez l'indemnisation délégale de Grand-Jibyre, vous avez le schéma, vous avez la veille sanitaire de la faune sauvage. Eh bien, vous avez désormais une première mission qui est le transfert de compétences en matière d'ACCA et vous avez une deuxième aussi mais ça n'est pas l'objet de notre réunion encore que les deux se ressemblent beaucoup, c'est le transfert des plans de chance où là, le préfet garde quand même une décision importante. Donc, il ressort de tout cela que c'est un transfert de compétences administratives qui est opéré par la loi du 24 juillet 2019, que cette réforme va entraîner des modifications dans le fonctionnement d'une fédération, ça c'est indéniable. Il faudra peut-être faire des choix, c'est pas à moi de m'immiscer dans votre politique fédérale, bien évidemment, vous avez des instances pour cela, vous avez aussi l'Assemblée générale de la fédération, mais il faudra ici ou là peut-être faire des choix, c'est-à-dire orienter les choses. Mais je pense honnêtement que cette réforme va permettre à la chasse de gouverner la chasse. C'est ça le maître mot. A la chasse de gouverner la chasse. Pas de façon incontrôlable, pas de façon incontrôlée, avec toujours l'œil du préfet sur l'exercice de cette mission par la fédération départementale chasseuse. Alors, j'ai dans mon dossier ici, pour vous montrer que les choses sont parfois très mal comprises, il est écrit sur le site d'une association anti-chasse que désormais il n'y a plus de pouvoir du préfet et que même la fédération ne contrôlera plus les assiseurs. Or, il y a quelque chose qui a échappé à cette association puisqu'elle invite le public à intervenir dans la consultation du public en disant c'est scandaleux, les chasseurs vont faire ce qu'ils veulent, n'importe comment, n'importe où, etc. C'est tout à fait faux. Et vous le savez bien d'ailleurs, quand vous avez un peu regardé les thèses qui gouvernent vos associations, en cas de non-respect des statuts, en cas de violation des statuts, en cas de fonctionnement irrégulier, en cas de méconnaissance du schéma, etc. Le préfet est capable de désigner un comité de gestion pour que la CCA soit réunise dans les rails d'un bon fonctionnement. N'écoutez pas ce qu'il vous est dit. Cette compétence, elle reste au préfet. Elle reste au préfet. Ce n'est pas la fédération qui décidera de vous mettre sous tutelle ou sous comité de gestion. Pas du tout. Le président, et ça c'est nouveau, donnera son avis au préfet avant que celui-ci ne déclenche ce qu'on peut appeler une sorte de feu nucléaire puisque la CCA sera sous contrôle. Ce qui était écrit avant dans la loi est désormais inscrit dans la loi. C'est l'article 13, 18e, alinéa, de cette loi du 24 juillet. Voilà ce qu'on peut dire sur ces transferts de compétences. Donc c'est un transfert de gestion administrative. Il y a une question qui vient, c'est de bien comprendre qui est responsable des décisions qui vont maintenant être prises avec ce transfert de compétences. C'est le président de la fédération départementale qui va être celui qui est en pleine lumière par rapport à des décisions prises. Comment on va établir les arbitrages et comment ça fonctionne ? Alors, les décisions seront du ressort du président dans tous les registres qui ont été une création, une modification du territoire, opposition, réserve, approbation des modifications des statuts. C'est la fédération qui aura la main sur ces sujets. Donc votre interlocuteur sera la fédération. C'est un transfert de gestion administrative. Il faut qu'on soit bien clair. La grande décision, celle qui peut on va dire bouleverser une ACCA, elle reste au point de la mise sous un comité de gestion. Celle-là, elle reste du ressort du préfet. Si vous le voulez, on peut éventuellement passer à quelques questions si vous en avez dans la salle après ce premier thème, si vous voulez, votre agence. Oui, parce qu'après ce transfert de compétences, il me faut vous expliquer les mesures de simplification et de clarification qui accompagnent le transfert. On peut dans un premier temps faire une pause d'exposé, parce que c'est toujours difficile d'écouter des questions. Je le dis, je le sais bien. On peut passer un premier temps de questions et puis ensuite voir ce qui accompagne ce transfert de compétences. D'accord ? Est-ce que... Attendez. Donc, on a droit à vous. Ça marche. Ça marche. Donc, j'ai une question à vous poser. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, notre ACCA, nous avons modifié notre règlement intérieur et nos statuts. Donc, on l'a envoyé à la préfecture pour laisser leur aucun retour. Donc, on voudrait savoir si la prise en main des règles pourra prouver ces modifications de statut. Ou sont encore à l'heure actuelle c'est la préfecture ou c'est la fédération départementale qui s'enlève ? Alors, c'est bien que M. Ortiz-Soula il va pouvoir vous répondre. La réforme dont on vient de parler et dont on va encore parler pour ces autres facettes n'entrera en vigueur que le jour où le décret aura été publié au journal officiel. Je suis incapable de vous donner à la tête. Elle ne devrait pas être trop tardive. On peut imaginer 1er janvier, 1er février, pas de réforme sans le décret au journal officiel. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc votre dossier il est entre les mains de la BDTM de la préfecture et je ne sais pas peut-être que M. Ortiz peut répondre à la question que vous vous posez de savoir où on est votre dossier. C'est un CCA de fort rôle. Non mais je ne sais pas exactement où est votre dossier. Aujourd'hui on travaille en collaboration avec la fédération et en fait dans le circuit des dossiers des ACA la fédération est en numéro 1 elle vérifie en fait la complétude formelle des dossiers avant de nous les passer pour la validation c'est-à-dire qu'il y a les trois signatures qui sont au bas des règlements et je pense que le dossier il est soit s'il vient d'être envoyé il est à la fédération soit si c'est un peu plus ancien il est probablement chez nous. Donc le principe c'est un travail collaboratif qu'on a avec la fédération sur le fond des dossiers maître l'agir tout à l'heure les formules de type de statut etc. et on est vigilant on a été vigilant il y a plusieurs années sous l'ancienne présidence de la fédération avoir des statuts qui soient cohérents compatibles avec la réglementation c'est toujours plus compliqué qu'il y paraît mais malgré tout on est on attend qu'il fasse cela donc là aujourd'hui on va prendre note et puis on regardera effectivement entre la fédération ou chez nous si on aurait bloqué et pour quelle raison on aurait bloqué votre dossier je vous remercie bon je ne sais pas si on a répondu à la question monsieur en tout cas le dossier il est à l'EDM laquelle peut peut-être avoir un avis de la fédération mais c'est l'état qui le gère jusqu'à la publication du décret voilà une autre question je suis président de l'ACCA de Collioux et on est entouré de plusieurs chasses privées je vous laisse savoir si les transeurs de compétences qui vont attirer à la fédération de PPO ces associations de chasse seront impactées la réforme concerne les ACCA elle ne concerne pas les chasses privées qui par essence sont mises à la liberté donc il n'y a pas de modification de la condition de vos voisins privés la réforme les concernera par contre sur le terrain d'une plan de chasse et ça c'est un autre sujet donc vos voisins ne sont pas impactés par cette réforme d'autres questions on y reviendra oui et moi je peux est-ce que je peux poser que je suis l'animateur très volontiers en version de notre processus voilà moi je souhaiterais demander au président ici présent ce qu'il pense de cette situation c'est moi qui pose la question en me disant vous en pensez quoi vous qui êtes les les usagers finalement et concernés par cette réforme c'est très intéressant de recueillir votre sentiment alors qui veut répondre exprimez-vous nous sommes dans le cadre d'une réunion quasi publique contradictoire donc c'est intéressant de recueillir votre avis oui monsieur vous voyez qu'il y a des questions qui sont intéressantes d'imposer alors d'abord ça n'est pas moi qui ai décidé non ça ne me pose pas de problème parce que en tant que juriste dès lors que la fédération départementale des chasseurs est un organisme qui a déjà les pouvoirs qui a déjà les compétences exemple le schéma départemental de gestion sur l'éthique au niveau pas au niveau police de la chasse tous ces trucs là c'est normalement au niveau de la préfecture ou alors c'est une réforme de l'administration qui renvoie tout son boulot sur les localités de la chasse alors il y a effectivement pour d'abord la police de la chasse n'est pas en cause dans le sujet de ces gros il y a un problème au niveau administratif ça serait le président qui devrait le gérer le président est élu au niveau de la fédération des chasseurs alors il faudrait élu le président pour que je vous dise ce qui va bien à un cours de chemin on redistribue les cartes je vais me faire l'avocat du diable oui comment une fédération peut-elle avoir de telles compétences alors je répète ce que j'ai commencé de vous dire nous sommes là avec un organisme qui a une existence prévue par le législateur la fédération départementale des chasseurs et qui a d'ores et déjà des compétences qui s'appliquent à vos assesseurs exemple le schéma le schéma la fédération s'impose comme le dit la loi à tous les chasseurs du département que ça leur présente et à toutes les sociétés groupements et associations ça c'est une prérogative qui est donnée à la fédération départementale des chasseurs ici monsieur nous ne parlons pas de police nous ne parlons pas de police encore qu'il y ait des fédérations qui est une police de la chasse parallèle ou concomitante avec la police de l'état avec les agents de développement la fédération aura pour l'essentiel ici un rôle administratif alors si je me fais l'avocat du diable je dis c'est pas des obligations à votre égard monsieur le représentant du préfet mais l'administration s'est débarrassée du chantier c'est à dire qu'elle allège sa charge de travail au profit de la fédération ou au détriment c'est selon de la fédération des chasseurs et pourquoi pas c'est la chasse qui gouverne la chasse et c'est la chasse qui administre la chasse et qui peut mieux et là je vais être un peu incisif par rapport à mon interlocuteur de la DDT je pense que la fédération départementale des chasseurs connaît mieux le fonctionnement des ACCA je parle pas spécialement des PO que beaucoup de fonctionnaires dans les bureaux qui sont souvent pas formés au problème de chasse depuis la réforme des administrations déconcentrées les fonctionnaires de l'équipement sont allés à l'agriculture à la forêt c'est pas évident de passer les ponts des routes à la chasse ou à la pêche ou à l'eau bon moi je pense et c'est le pari qui a été fait que nos fédérations connaissent bien leur matière connaissent bien leurs associations connaissent bien la problématique des ACCA et je ne dis pas ça spécialement parce que voilà j'ai un contentieux en cours avec le préfet des PO c'est pas le sujet nous en avons ailleurs bon je pense que là contre elle c'est une chance que ce soit les usagers qui s'autogèrent avec une répartition des tâches précises mais là en l'occurrence il n'y a pas de pouvoir de police parce que le pouvoir suprême reste aux mains du préfet et il l'exercera d'ailleurs peut-être de façon plus réfléchie parce qu'il y aura eu un avis du président de la fédération le jour où il dira c'est assez ça je vais la mettre sous tutelle ou lui interdire la chasse parce que le président aura donné un avis que dans les textes précédents vous voyez monsieur il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas de gêne à avoir la fédération va faire un travail essentiellement administratif et c'est bien ce qui inquiète je le sais les professionnels des fédérations ou dans certaines fédérations en disant on va avoir une surcharge de travail c'est ça la problématique qui devrait venir en premier sur la table plutôt que de dire c'est gênant que ce soit un élu qui vienne prendre non l'élu il ne prendra pas de décision il aura à gérer la création les modifications les réserves l'approbation des statuts et bien moi je vais vous dire je me réjouis que la fédération approuve ou n'approuve pas les statuts des ACCA et le règlement intérieur de la chasse je vous le dis alors évidemment ces réformes vont nécessiter des moyens ils ne sont pas considérables pour chaque fédération ça veut dire que la fédération nationale des chasseurs va aussi s'organiser pour fournir à son réseau de fédération une assistance juridique permanente nous avons déjà lancé une campagne de formation des personnels immédiate rapide dans l'urgence nous allons élaborer des documents en type nous allons encadrer les fédérations sur le plan juridique pour que les présidents n'aient pas de déboires sur le plan judiciaire parce que c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre qui seront à caractère administratif entre guillemets donc il faut que tout ça se fasse dans une parfaite compréhension et une parfaite connaissance des textes il y aura aussi je vous l'indique une circulaire d'application d'une telle réforme et la demande qui a été formulée par la Fédération nationale des chasseurs a été de dire au ministère demandez à vos services de transférer aux fédérations des dossiers propres donc je le formule ici devant l'étude de droit lorsqu'il y aura le transfert il faut nous donner des dossiers bien gérés bien clairs si j'aurai bien propre et pas transférer des dossiers à problème ça l'administration devra le faire nous sommes dans une logique de décentralisation et de déconcentration c'est aussi comme ça que se gouverne la France dans plein de domaines souvenez-vous les premières lois de décentralisation oh là là les maires m'ont délivré le permis de construire oui ça s'est fait il y a eu quelques problèmes au début quelques ratés quelques difficultés de démarrage et puis après les choses sont rentrées dans l'ordre donc voilà moi je crois que pour nos fédérations de chasseurs dont l'existence est contestée par les antichasses et certains écologistes dans le principe de l'adhésion obligatoire je pense que cette réforme est une chance alors à moins qu'il y ait une autre question oui monsieur voilà moi je suis favorable à cette réforme mais j'aimerais savoir qui va payer cette surcharge de travail pour les personnels de la fédération il y a une contribution égale pour chaque fédération qui sera versée dans le cadre d'une convention entre la FNC et les pouvoirs publics elle ne sera probablement pas suffisante pour assurer toutes les dépenses c'est à voir selon les départements encore une fois tous les départements ne sont pas dans la même situation mais ce transfert va se faire dans le cadre d'une contribution qui est forfaitaire et qui est je crois de 73 000 euros si je ne me trompe pas et qui permettra de lancer la réforme après ne nous voilà pas la place monsieur dans les départements ACCA au moins les 29 et ce n'est pas du tout impérialiste dans ma bouche je pense qu'il y aura des redistributions d'activités à faire il y aura des choix à faire il y aura des priorités à établir à organiser peut-être un référent dans le département pour ces dossiers un interlocuteur dédié aux ACCA voilà je ne pense pas je ne vis pas ça comme une charge financière supplémentaire je pense que ça va obliger à revoir les choses bien évidemment ça va obliger à donner du temps à ce dossier mais moi je reste convaincu par la pratique que j'ai des fédérations et ma connaissance de la vôtre aussi avec laquelle quand je travaille depuis longtemps vous connaissez la matière vous ne débarquez pas dans ce dossier la fédération ne débarque pas dans le dossier elle le connaît et je vais ajouter quelque chose d'ailleurs je ne fais pas du tout l'avocat du diable mais je me fais l'avocat des chasseurs franchement et vous bouchez les oreilles monsieur Ortiz si je puis dire cette réforme elle vient à point nommé parce que honnêtement on assiste quand même depuis quelques années je l'avais dit à l'Assemblée Générale de l'Association des fédérations ACCA au début de l'année on assiste un peu à une dérive dans certains cas les chasseurs sangliers intolérants à toute autre chasse la course aux cartes l'interprétation dévastatrice des statuts pour les 10% les cartes de membres de droit les achats en indivision bref toute une série de sujets l'outil ACCA doit être mesdames messieurs c'est le message que je viens vous donner aujourd'hui l'outil ACCA doit être préservé c'est un outil exceptionnel qui organise la chasse et qui organise une chasse populaire et démocratique et c'est pas un slogan politique dans ma bouche on chasse chez vous surtout quand vous êtes dans des AICRA sur des centaines voire des milliers d'hectares pour quelques dizaines d'euros ayez conscience de ça tous les chasseurs de France ne sont pas dans cette situation d'accord ? alors vous me direz oui bon d'accord oui mais ça compte quand même ça compte la chasse est accessible chez vous elle est accessible alors qu'ailleurs elle peut être sélective par l'argent ici c'est pas le cas donc moi je pense que cette réforme est une bonne réforme j'en suis convaincu il y aura des ajustements personne n'est dupe et surtout pas la Fédération nationale des chasseurs mais cette réforme c'est une chance pour nos fédérations et c'est une chance pour vos ACSA parce que à mon avis elle arrive au bon moment elle arrive au bon moment voilà une autre question ? c'était bien que je pose des questions moi je pense c'est très bien c'est parfait pas d'autres questions ? non alors je vous le voilà je pense que cette réforme doit se lire aussi en même temps que les mesures de simplification ou de clarification qui ont été apportées le décret je vous invite à aller le regarder est en train de modifier un certain nombre de choses par exemple vous avez dans le droit des ACSA à maintes reprises l'exigence d'une lettre recommandée avec AR excusez-moi mais ça c'est d'un autre temps donc maintenant il y aura parce que nous avons un code des télécommunications un endroit recommandé électronique donc il faudra s'organiser mais ça c'est la modernité la lettre recommandée avec AR ça coûte extrêmement cher bien sûr vous vous ne créez plus d'ACSA mais les départements qui les créent qui ont créé il y en a qui ont créé encore c'est une petite fortune d'affranchissement de courir ça c'est un mot donc on fait une économie substantielle et très souvent je vous le dis très souvent la grande misère de l'état la grande misère de l'état étant ce qu'elle est c'était la fédération qui payait les frais d'une enquête publique les frais d'envoi pour détenteurs de droits de chasse et à tous ceux qui pouvaient être des opposants potentiels à la CCA donc là on fait une vraie économie et c'est une mesure de simplification le décret de toilette aussi un certain nombre de petits problèmes qui pouvaient se poser on intègre les voies ferrées et les lignes LGV pour dire voilà le caractère d'un seul tenant la ligne LGV elle interrompt on parle des routes et des autoroutes ça au moins c'est clair puisque nous avons eu des problèmes de droit de contentieux sur ces sujets il fallait le mettre tout de suite dans le texte et puis il y a quelque chose qui va vous aider mesdames messieurs la gouvernance de vos ACCA nous avons souhaité et nous l'avons tenu que le conseil d'administration d'une ACCA ne soit plus composé à l'avenir que vous écoutez bien 3 6 ou 9 membres c'est un vrai progrès pourquoi ? parce que d'abord le texte actuel disait où, où, où donc on ne savait pas de combien de 6 à 9 c'était combien 6, 7, 8, 9 et on s'est trouvé parfois dans des situations difficiles parce que le texte n'était pas conforme le statut de la CCA X ou Y n'était pas conforme au texte donc là on tient compte aussi du fait que dans beaucoup de communes malheureusement il y a moins de chasseurs donc moins de gens qui sont capables de prendre des responsabilités surtout qu'aujourd'hui beaucoup les fuient le bénévolat vous savez c'est quelque chose de risqué aujourd'hui regardez la détresse de certains maires c'est pas pour rien et bien nous nous avons besoin de susciter des conseils plus petits plus restreints pour répondre aux circonstances locales donc ça c'est une très bonne réforme ça sera 3 6 ou 9 et ça sera pas 3 ou 6 ou 9 ça sera 3 6 ou 9 d'accord ? il n'y aura plus d'incertitude le renouvellement intégral du conseil se fera tous les 3 ans fini les renouvellements partir tous les 3 ans c'est des trucs trop compliqués ça allez on renouvelle tous les 3 ans nous sommes là dans la ligne de ce que nous avons choisi pour le niveau national et dans les fédérations on renouvelle les conseils d'administration tous les 6 ans et on n'a pas d'échéance comme ça on n'est pas dans la campagne électorale on n'est pas dans le chantage on n'est pas dans les difficultés on gère et au bout de 3 ans on renouvelle tout le monde sont élus sont pas réélus sont pas trop pas mais au moins les choses sont claires et on n'a plus d'incertitude il y aura un seul pouvoir à l'Assemblée générale le lieu de 2 aujourd'hui on simplifie les choses et on élimine un certain nombre de pratiques toxiques je vous annonce aussi et ça c'est la loi que les réserves ne seront désormais obligatoires que pour le petit gibier donc on reste fidèle quelque part à l'esprit de la loi Verdeil les réserves obligatoires c'était une mesure révolutionnaire à l'époque mettez-vous en loi 64 décret de 66 tout ça c'est pas dur mais c'est de l'environnement avant l'heure obliger les sociétés de chasse qu'on vient de créer dans une commune à avoir au moins 10% de leur territoire en réserve de chasse vous imaginez à l'époque c'était vraiment révolutionnaire les temps ont changé nous avons un vrai problème avec le sanglier et parfois dans des départements comme celui où j'étais hier avec les servidés donc on va y aller avec une pédale plus douce sur les réserves les réserves pour le petit gibier oui et après pour le grand gibier ce sera beaucoup plus compliqué parce qu'elles deviendront l'exception et elles seront soumises à des conditions rigoureuses et le reste dans la fédération interviendra d'ailleurs dans ce domaine donc là je crois qu'on marche avec notre temps nous avons un problème de dégâts de grand gibier il ne faut pas se voiler la face plusieurs causes militent à la situation actuelle nous avions un congrès vous l'avez rappelé tout à l'heure de la fédération nationale parce que certaines fédérations le disent nous croulons sous les dégâts hier le département dans lequel j'étais je ne l'envoie pas mais car il avait la presse de ce matin vous comprenez que je vous trouvais un million d'euros de dégâts il y a un moment où on ne peut plus donc filer les réserves pour le grand gibier et on va gérer au mieux notamment le 100 000 maître oui j'ai une question qui a été posée on nous demande si une RCA peut mutualiser ces réserves c'est à dire que dans une RCA ce qu'un cas peut ne pas avoir la surface totale mise en réserve si l'AICA elle est suffisante question qui a été posée par mail bon c'est alors je suppose qu'il se régit d'une AICA par union évidemment mais non pas pour fusion on en parlera chaque SCCA membre de l'AICA a ses réserves et voilà chaque SCCA est régie par des statuts par le code de l'environnement elle a ses réserves voilà c'est la réponse que je formule sous réserve l'inventaire absolument une compréhension du plus à moins je voulais vous dire aussi que dans la loi de 24 juillet 2018 nous avons essayé de régler je ne sais pas si nous y sommes parvenus mais en tout cas nous avons essayé de trouver la parade et nous avons demandé au législateur qui est souverain à la matière de nous aider à régler le problème que nous a posé et quel problème que nous a posé un arrêt du conseil d'état du 5 octobre 2018 vous savez que la fédération nationale l'association nationale qui groupe les fédérations à SCCA obligatoire essaye d'avoir une vision globale des choses parce que parfois je parle sous le contrôle de mon confrère votre avocat DPO une petite affaire cloche merlesque peut aboutir très haut là-haut à Paris au conseil d'état ou à la cour de cassation personne ne s'en occupe ça passe à travers les radars de la fédération de la fédération régionale de la fédération nationale et puis on se retrouve un jour devant le conseil d'état ou la cour de cassation voire même devant la cour européenne des droits de l'homme avec un dossier des plus sans qui qui non c'est ce qui nous est arrivé avec une ACCA d'un département le litige vous allez le comprendre tout de suite il était très simple extrêmement simple redoutablement simple il s'agissait pour un adversaire chasseur des ACCA mais un adversaire résolu quand je vous dis que ce sont les chasseurs qui font le plus la guerre aux chasseurs c'était le cas qui a dit au premier ministre voilà quand on est propriétaire dans une ACCA qu'on est dans l'ACCA si on veut sortir pour se mettre en opposition on n'a pas 50 solutions il faut acheter les terrains adjacents évidemment pour atteindre le seuil fatidique des 20 hectares et c'est une jurisprudence du conseil d'état qui est en vigueur depuis 1978 effectivement on peut sortir de l'ACCA quand on a acheté le différentiel qui nous permet de sortir et ce monsieur bien conseillé ou intuitif écrit au premier ministre écrit au premier ministre en lui disant monsieur le premier ministre je vous demande d'adroger l'article R422 je crois que c'est 53 qui ne permet de sortir qu'à condition d'acheter et qui ne permet pas à des propriétaires de se regrouper en association pour sortir de l'ACCA il se trouve que le conseil d'état a considéré que ce monsieur avait raison et qu'il a dit qu'il y avait une rupture de l'égalité et que par conséquent il fallait permettre aux propriétaires de se regrouper pour sortir au terme évidemment d'une perte de 5 ans en respectant le préavis de 6 mois avant la fin d'une perte de 5 ans de se regrouper pour sortir leur terrain de l'ACCA dois-je aller plus loin dans les explications vous avez compris que ce système s'il y a le démantèlement de nos ACCA les propriétaires se regrouper créent une association et ils venaient dire au préfet ou ils diraient demain au président ben voilà nous sommes 4 ou 5 nous avons fait une association en loi 1901 et nous sommes 3 c'était la fin de nos ACCA il fallait donc réagir et il fallait réagir sur un seul plan qui était le plan législatif puisque l'arrêt du conseil d'état de 2018 donc il y a il y a un an à peu près le mois d'octobre 2018 cet arrêt avait fait une injonction au premier ministre de prendre un décret pour modifier l'article R422-53 avant la fin du mois de juin 2019 nous avons donc été obligés dans la loi du 24 juillet celle-là même qui transfère les compétences aux fédérations nous avons été obligés d'introduire un article pour ouvrir un contre-feu à cette disposition du conseil d'état et à bloquer les effets dévastateurs de cette jurisprudence c'est la raison pour laquelle vous avez dans la loi un article qui vient dire que dans cette hypothèse les propriétaires ne peuvent se regrouper en association et pour sortir que si l'association existait au moment de la création de l'ACC d'accord donc je pense que là je pense que là nous avons mis le barrage indispensable à ce qui était posé par le conseil d'état alors on verra ce que dit le droit à l'avenir on verra comment cette digue peut tenir mais il est évident que nous avions là un vrai problème et que si cette disposition avait été suivie par un décret venant dire les propriétaires pourront se regrouper au bout de 5 ans en moyennant après 6 mois à condition que l'association ceci vous voyez tout de suite où on va c'était la fin de nos 10 000 associations communales de chasse à gré donc ça c'est aussi l'un des effets de la loi du 24 juillet je tenais à le dire parce que régulièrement l'histoire des ACCA a été confrontée à des menaces réelles Cour européenne des droits de l'homme de la part des opposants à la chasse Cour européenne des droits de l'homme à deux reprises de la part de propriétaires chasseurs qui voulaient chasser chez eux alors qu'ils avaient des surfaces grosses comme un timbre de poste je me souviens de l'un d'entre eux qui avait 5 et quelques hectares et qui voulait à tout prix chasser chez lui la Cour européenne de Solouet a compris que c'était pas possible c'était pas c'était pas raisonnable au niveau de la faune sauvage et de la gestion du grand gibier et bien là c'est une étape supplémentaire avec une menace qui était à mon avis terrible pour le système ACCA et la contestation de la loi de l'homme donc dans la loi du 24 juillet il y a cet article que nous avons présenté au Parlement et que le Parlement a retenu voilà on poursuit ? Vous voulez la simplification ? Non la simplification je crois que je viens d'en parler je voudrais simplement ajouter que la réforme concerne aussi les AICA c'est normal par l'analyse des formes ACCA AICA sur les AICA je vais vous donner mon sentiment personnel mais ils n'engagent que moi ils n'engagent que moi vous avez dit de juristes et de praticiens de vos associations les choses étant ce qu'elles sont la désertification de nos campagnes la diminution du nombre de chasseurs je pense qu'il va falloir à l'avenir envisager très sérieusement la fusion de nos ACCA la loi nous permet depuis quelques années jusque là nous n'avions des AICA que par union donc on se mariait on voyait comment ça marchait et puis si ça ne marchait pas on pouvait divorcer se séparer chacun retrouvait son autonomie là attention on a les deux on a les deux faire au feu union fusion c'est au choix en fonction de ce qu'on veut faire mais j'attire votre attention sur le fait que l'AICA par fusion ne permettra pas de revenir en barrière si vous faites le choix de la fusion c'est irrémédiable vos trois ACCA auront fusionné et on ne reviendra pas en AICA alors c'est pas le remède miracle mais je le vois par rapport à la réunion que nous avions ce matin à la fédération et qui nous a occupé plus de deux heures je pense que dans certains cas ça va s'imposer et ça va s'imposer par sagesse parce que comme disait je ne sais plus quel auteur et le combat c'est ça faute de combattants parce que si nous n'avons pas assez de membres de droit et de chasseurs dans une commune il va bien falloir quand même se préoccuper du territoire qui lui reste ce qu'il est les propriétaires sont toujours les propriétaires d'accord les gens qui ont une résidence sont toujours ceux qui ont une résidence donc il va falloir par sagesse peut-être réfléchir à multiplier les fusions d'abord parce que à l'échelle de la gestion du grand gibier même peut-être du petit c'est une formule qui peut être intéressante et puis parce qu'elle va permettre de faire face eh bien à la situation que nous connaissons nos villages qui se vident le nombre de chasseurs qui baisse etc. or vos assets-là doivent être gardés à tout prix donc voilà la réforme concerne aussi les AICR je crois que directeur de création j'ai dit bien vous voulez parler de fusion des AICR c'est-à-dire que les AICR constitués de 10 ACCA pour fusionner ces ACCA pour composer les AICR de fusion rien n'empêche vraiment à 2 ou 3 ACCA à Basile de fusionner pour qu'il n'y ait qu'une seule ACCA issue de cette fusion sans qu'elle soit absolument vous avez parfaitement raison la fusion intéresse aussi les ACCA mais c'est l'outil que nous avons à notre disposition il est à géométrie variable et c'est à chacun et à chacune et je pense que la fédération aura même si c'est pas marqué dans la loi un rôle d'impulsion de stratégie à proposer à ces ACCA pour dire voilà dans tel canton dans telle partie du département on a intérêt à réfléchir à la fusion alors soit d'ACCA comme vous le dites soit soit de fusion en ICA j'ajoute que mais ça la loi nous le dit depuis 2016 lorsqu'il y a fusion de communes vous savez que c'est un sujet roulant lorsqu'il y a fusion de communes la loi dit aujourd'hui les ACCA ne sont pas obligés de fusionner elles gardent chacune leur tenue si elles veulent fusionner elles peuvent le faire mais elles n'ont pas l'obligation combien de temps cet article va-t-il tenir je ne sais pas mais je voudrais attirer votre attention sur l'un des problèmes que nous rencontrons je ne sais pas si c'est le cas ici mais en tout cas dans les Alpes dans le Massif Central c'est une question qui revient à ça vous avez dans une commune une ACCA une association communale une chasse privée et puis il y a une fusion de communes qui va être membre des ACCA s'il n'y a plus qu'une seule commune et bien la réponse elle est simple et c'est la doctrine entre guillemets de la Fédération nationale et de l'Association nationale des ACCA tous ceux qui sont domiciliés dans la nouvelle commune auront la carte des ACCA si celles-ci n'ont pas fusionné parce que vous serez membre d'une commune vous serez domiciliés dans une commune vous aurez donc un titre un titre législatif qui vous habilite à obtenir la carte de membre de droit de l'ACCA ou des ACCA si elles n'ont pas fusionné et de grâce n'allons pas nous lancer à dire ah non mais les ACCA n'ont pas fusionné donc chacun reste chez lui oui et alors je prends l'exemple de trois communes qui fusionnent avec des ACCA et puis des chasses communales et des chasses privées et puis vous avez un instituteur je prends un exemple au hasard qui arrive de Bretagne et qui arrive dans cette nouvelle commune il est chasseur il arrive à la fin de l'année scolaire le 1er juillet et il va voir le président le maire et il dit voilà je suis chasseur où est-ce que je vais chasser et bien nous aurons nous le message de la fédération de lui dire à ce monsieur chasseur vous pourrez chasser dans chacune des ACCA de la commune parce que vous êtes domiciliés dans la commune c'est le seul cas où les ACCA dans l'hypothèse d'une fusion devront accepter quelqu'un et c'est heureux on ne va pas encore compliquer la mission d'un chasseur qui arrive dans une commune dans le cadre d'une fusion est-ce que le détenteur du droit de chasse qui est aujourd'hui le président de la CA ce droit va être transféré à l'AICA ou restera du fait du président je m'explique peut-être pas le dire mais aujourd'hui vous avez une intercommunale oui avec 5 ACCA oui vous avez par union par union vous avez 5 statuts un statut pour chaque ACCA un règlement intérieur certes calqué sur l'AICA et un règlement de chasse calqué également sur l'AICA pour avoir une certaine homogénéité mais demain et le président de chaque ACCA est responsable et détenteur du droit de chasse sur le directoire communal oui demain on passe au stade de la fusion est-ce que dans le cas de ces 5 communes qui fusionnent cette responsabilité de la chasse demeure au niveau du président de l'AICA ou est transférée au niveau de l'AICA dans le cadre de cette fusion vous avez une fusion des ACCA une fusion des ACCA dans l'AICA c'est l'AICA qui devient détenterie du droit de chasse et c'est elle qui aura la gouvernance de la chasse sur le territoire des ACCA qui ont fusionné avec retour impossible avec retour vers le passé comme le titre du film retour dans le futur là c'est retour à le passé un peu si possible voilà des questions peut-être encore dans le futur je vois qu'il y a beaucoup de murmures tout ça que vous a pas laissé allez-y parce que profitez-en je vais être très franc avec vous c'est la première réunion à laquelle je participe sur le sujet donc grâce soit rendu à votre fédération donc vous êtes un peu des cobayes entre guillemets moi aussi d'ailleurs donc je suis prêt à entendre toutes les questions toutes les critiques toutes les propositions que vous voulez bien formuler bonjour je suis un matériel secrétaire de l'accès de la société politique nous avons un gros problème vous venez de le soulever au niveau permissionnaire et etc mais au niveau de de ces acceptations de données de carte pour les gens du voyage c'est ce qui se passe chez nous énormément les gens du voyage sont de passage est-ce qu'ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit de demander la carte de la carte pour pouvoir chercher puisque eux viennent à l'ombre et font sur plusieurs communes alors voilà c'est la question que je vous pose alors si ma connaissance du sujet est un sujet délicat est bonne les gens du voyage ont l'obligation d'être rattachés administrativement à une commune voilà c'est la réponse que je vous formule sous réserve d'un grand terme je crois qu'elle est bonne cette réponse c'est à dire qu'ils ont administrativement l'obligation d'être rattachés à une commune voilà une autre question ou pas alors monsieur tout va donc par rapport à ce que vous voulez venir la fusion de plusieurs communes avec des ACCA donc dans chaque commune et la fusion de ces trois communes mettons cinq communes en une seule font qu'il y aura dans cette commune une nouvelle commune cinq ACCA je pensais qu'à l'heure actuelle il était impossible d'avoir deux ACCA d'une même commune la loi dit pardon la loi dit j'ai mon code là dans mon dossier il ne peut y avoir qu'une ACCA par commune et c'est immédiatement après que la question de la fusion des communes est abordée en cas de fusion les ACCA ne sont pas tenus de fusion donc vous pouvez avoir effectivement une seule commune avec deux ou trois voire plus si la fusion de communes est plus large des autres trois ACCA qui subsistent ça je vais là encore me mouiller personnellement à l'avenir c'est pas tenable il faudra avoir le courage de regarder les choses en face et de faire tomber la barrière la guerre des boutons vous la connaissez c'est fini enfin ça dure encore mais il y a un moment où il faut quand même rentrer dans la réalité des choses bon voilà donc je comprends qu'il puisse y avoir une période de transition qu'on ne voulait pas se marier qu'il faille d'abord se fiancer peut-être pratiquer le concubinage un certain temps et puis un jour il faut se déclarer et puis aller quand même déclarer les banques voilà et à l'avenir c'est pas tenable compte tenu du contexte que nous avons une qui se fait un peu l'écho des inquiétudes des personnels de fédération qui sont des personnels de fédération départementales qui sont très très impliqués sur le terrain notamment sur la gestion des espèces du bout du gibier qui ont une énorme d'action en soutien aux accessoires quand ils entendent tous ces transferts de compétences tout ce travail administratif ils s'inquiètent de savoir s'ils vont avoir les moyens de les mener s'ils vont devoir faire des choix dans leurs actions s'il y a des actions qu'ils ne pourront plus mener en faveur du petit gibier notamment comment cet équilibre va pouvoir se réaliser c'est une histoire de moyens d'organisation mais il suffit pas de décréter un transfert de compétences et de voir après ce qui se passe comment ça a été pensé alors votre question elle est plus elle est plus politique que juridique elle peut relever du droit social parce qu'on peut changer la mission de certains agents elle est à caractère administratif effectivement et technique parce que des personnels de fédération peuvent voir leur job changer ça va effectivement nécessiter peut-être dans certains cas une organisation nouvelle mais je suis moi je suis convaincu que quand je vois le temps de votre fédération je peux me tromper mais je suis peut-être que le président et le directeur le diront je suis quand même assez proche de votre fédération de ses personnels monsieur Blalik je suis souvent en téléphone de chez Kibé nous en parlons pas je vois le président dans beaucoup de réunions je pense que vous avez déjà l'outil de travail vous n'êtes on ne rentre pas en terre inconnue c'est pas un voyage en terre inconnue comme une émission de télévision on est déjà dans la chose et je pense encore une fois que c'est le bon moment pour faire cette réforme parce qu'il faut je vais être dur avec vous mais pas spécialement avec vous qui êtes aujourd'hui et qui nous faites le plaisir d'être là mais je pense que c'est le bon moment de faire cette réforme parce que je sens comme une dérive de nos ACCA dans pas mal de domaines et que c'est le moment de reprendre un peu la main sur une cellule fondamentale de la chasse ça veut dire que ça interroge la responsabilité de chacun parce que pour que les fédérations aient les moyens de gérer il ne faut pas que des problèmes en cascade arrivent par mauvaise gestion par désavouture c'est ce que disait le directeur en production du voileur alors est-ce qu'il faut peut-être rappeler à ce moment-là ce qu'il en est des droits des devoirs impératifs des ACCA ce transfert de compétences ne pourra fonctionner que s'il y a une prise de conscience de chacun pour se dire on en est tous responsables pour que ça se passe bien qu'on soit très prévus on part d'associations parallèles on part de rigueur par rapport au bon environnement tout ça ce sont des débats que tout le monde peut entendre oui vous avez raison de dire qu'il faut appeler notre monde à la rio vous évoquez un sujet là les associations parallèles je l'ai dit ce matin je l'ai dit d'ailleurs dans un silence total ce qui prouve bien que la formule avait porté il ne peut pas y avoir d'adhésion obligatoire à une autre association en parallèle de l'ACCA il ne peut pas y avoir une association à l'intérieur de l'ACCA c'est pas possible ça n'est pas possible j'ai commencé c'est pas pour rien mon intervention tout à l'heure en vous disant bravo pour cette réunion c'est le moment de l'affaire le moment est important la réforme arrive les associations ne sont pas des associations de boulistes elles ont des responsabilités et c'est à nous de préserver ces outils c'est un démembrement du droit de propriété vous avez des obligations vous avez des moyens vous chassez chez autrui vous chassez chez autrui vous pouvez délivrer des cartes d'invité des cartes temporaires comme c'est du passage de pigeon moi je suis venu souvent chez vous chasser la grippe avec des cartes d'invité maintenant il y a des cartes temporaires qui vous permettent de faire face aux grands gibiers etc vous avez des obligations vous n'êtes pas des associations loi 1901 la chasse de trifoulous les bains comme ça qui est formée entre quelques copains on fait ce qu'on veut quand on veut comme on veut etc l'ACC1 c'est une association qui est en charge de mission de service public c'est dans son ADN depuis le début donc effectivement il faut alors je ne vais pas jouer je ne suis pas venu ici pour faire le père jouet tard c'est pas ma nature en plus je peux vous dire je ne suis pas venu ici pour vous donner des leçons et je vous dis simplement faites attention parce que ces associations méritent de la rigueur de l'autorité dans la gestion et puis ce sont des associations de chasseurs ce ne sont pas des associations de chasseurs sangliers ou que de sangliers quand je vois des décisions de justice qui tombent parce que là on a interdit tel mode de chasse là on a interdit tel chien j'ai les cheveux qui se dressent et j'en ai un peu qui se restent sur la tête donc l'objectif de cette réunion c'est oui vous allez avoir du boulot monsieur le président monsieur le directeur oui vous allez avoir du boulot mais vous n'êtes pas en terre inconnue vous connaissez la matière vous connaissez vos gens vous connaissez votre territoire son organisation et je vais même vous dire c'est un vrai avantage par rapport à d'autres départements qui sont qui sont dans cet espace y compris des départements pas loin qui sont dans un espace qui est un peu un espace ovni c'est à dire que il n'y a pas d'ACCA il y a des communales qui ont de la réciprocité mais sans la réciprocité où on peut les chasser le sanglier mais pas le lièvre on se donne le droit de chasse mais pas tout ça à la sortie c'est extrêmement compliqué et ceux qui ne sont pas en ACCA pourraient venir un jour aux ACCA en se disant c'est un outil exigeant mais au moins on gère les trois choses le territoire les hommes et le jour ça vous voyez il y a des départements en France qui sont entre vous et les départements de chasse privée où il n'y a que de la chasse privée monsieur machin monsieur truc madame truc voilà et puis les communales traditionnelles il y a des départements qui sont dans cet interstice et bien ils ne sont pas très à l'aise dans leur basket aujourd'hui si vous nous permettez l'expression parce qu'il leur manque justement cette délimitation du territoire cette discipline et cette organisation avec ses moyens et ses leviers qui encore une fois sont importants on cherche on chasse dans le cercle villageois aujourd'hui on est membre d'une ACCA parce qu'on y est domicilié parce qu'on a une résidence il y a aussi des débats domicile résidence parce qu'on est un porteur de terrain bon moi j'aurais souhaité qu'on aille plus loin dans la réforme par exemple mais on peut le faire peut-être encore puisque l'administration nous a promis une deuxième vague de simplification non pas de transfert je vous rassure tout de suite mais de simplification j'aurais souhaité par exemple qu'on abolisse toutes les catégories de morts d'une ACCA et qu'on dise voilà finalement il y a deux catégories les domiciliers résidents et puis les apporteurs ou peut-être même qu'une seule catégorie je vois des ACCA aujourd'hui vous entendez bien ce que je vais vous dire des ACCA qui font payer plus cher les apporteurs de terrain que ceux qui sont domiciliers mais on marche sur la tête ceux qui apportent les terrains c'est ceux qui apportent la substance de l'association si il n'y a pas de terrain il n'y a pas d'association pourquoi les faire payer deux ou trois fois plus cher que ceux qui sont domiciliers donc vous voyez cette réforme arrive au bon moment nous sommes conscients je dis nous comme avocat de la Fédération Nationale des Chasseurs nous sommes conscients qu'il y a un transfert de charges important que ça va nécessiter ici ou là une vraie réorganisation une redistribution peut-être des tâches pourquoi pas c'est comme ça mais ça arrive au bon moment parce que cet outil il me semble qu'on doit le reprendre en main et je ne dis pas ça seul ici à votre micro je sais que c'est partagé plus haut dans les instances parce que nous voyons ce qui se passe un petit peu dans la profondeur du pays donc c'est une réforme qui arrive au bon moment il faut la prendre après l'heure et je suis sûr que vous n'aurez pas de difficultés voilà vous parliez des territoires une question pratique là aussi qui nous vient par l'internet l'évolution des territoires sont en perpétuel mouvement il y a maintenant des mobilogues des caravanes etc et on sait qu'il y a la règle des 150 mètres autour d'une habitation c'est un peu flou est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qu'est l'habitation à partir de quel moment on considère l'habitation écoutez il y a des jurisprudences assez claires l'habitation c'est le lieu d'abord soit le domicile c'est-à-dire le lieu où la personne a son principal établissement soit la résidence là où elle peut vivre une partie plus ou moins importante de l'année vous habitez vous habitez la commune X et vous avez une résidence dans la commune Y bon c'est assez simple le domicile et la résidence effectivement il y a des débats sur les milomes sur des caravanes c'est à faire circonstance au regard du PLU je crois de chaque commune il y a des gens qui vivent effectivement dans ce type d'installation s'ils sont domiciliés comme tels au regard de la mairie ils auront le droit à la carte c'est à faire de la partie tout après les 150 mètres c'est très clair les 150 mètres ne sont pas dans le périmètre de la CCR donc on n'y va pas de même que un propriétaire qui voudrait faire opposition ne peut pas utiliser les 150 mètres ça fait quand même 7 hectares en superficie pour sortir son territoire donc c'est égal c'est équitable la CCR n'y va pas mais le propriétaire ne peut pas s'en servir pour sortir alors on n'y va pas très bien le propriétaire des 150 mètres garde le droit de chasse rien n'interdit qu'il y ait une convention entre la CCR et le dit propriétaire pour procéder par exemple à une régulation du lapin s'il y a des dégâts de lapin des corps fidés ou à faire telle ou telle action de piégeage etc. mais tout ça doit être écrit entre les parties mais les 150 mètres c'est une zone protégée et dans laquelle on ne chasse pas en tout cas la CCR n'y va pas une question il y a des gens qui ont des terrains ils mettent une haie et ils construisent un abri de jardin et ils y passent tout l'été ou jusqu'à l'automne il s'y fait beaucoup et nous quand on chasse on ne sait pas souvent on ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière la haie c'est des constructions illégales elles sont illégales donc elles donnent aucun droit à celui qui établit qui édifie ces cabanes ces cabanes bon là c'est la sécurité bon le branche il n'a pas l'endroit la carte je ne le connais pas suffisamment il n'a pas l'endroit pour la sécurité c'est de danger c'est bon là il faut peut-être signaler le cas au maire pour que non mais je ne sais pas c'est celui qui a dans l'automne la surdée bon y a-t-il une autre question oui je vous ai répondu comme ça monsieur parce que je pensais que vous posiez une question par rapport à la délivrance d'une carte c'est la sécurité oui j'avais le président de la CA de Saint-Pierre d'Alfort voilà qu'est-ce qu'on en tape par invitation c'est le lieu où on peut vivre toute l'année ça je sais bien qui est équipé d'un petit peu de fond donc voilà qu'en est-il les bâtiments type mettons un gare agricole on ne vit pas dans un gare agricole enfin moi je n'y vivrai pas on détermine ce que vous aussi non non il y a quand même une activité humaine aussi et ça n'est pas une habitation un gare n'est pas une habitation c'est une habitation pour un tracteur pour une charrette ou je ne sais quoi mais même qu'en est-il des locaux techniques type station d'épuration ça n'est pas une habitation sauf si la station d'épuration a un logement pour le préparer alors il n'y a pas mais il y a aussi de l'activité humaine à l'intérieur donc si je ne m'abuse de ce type de bâtiment et construction par un décret de septembre 2015 non ça n'est plus que moi non non mais je m'en dis parce que j'ai tripatrie un peu dedans parce que j'ai un cas qui se pose justement sur un local technique où il y a une activité humaine quasi quotidienne y compris le jour de la nuit d'ailleurs c'est un document technique de bâtiment technique sur une station de sport d'hiver donc non mais ça c'est pas doit-on le considérer doit-on le considérer comme étant dans une zone non-chasse sur ce que vous me décrivez ça n'est pas une habitation oui l'habitation c'est un des grands mots non monsieur à partir du moment où une activité humaine permanente ça devient c'est non une habitation c'est pour être habité c'est pas pour travailler on peut travailler dans une habitation si vous êtes coiffeur vous avez moi je fais le salon et derrière vous avez votre logement là effectivement il y a la notion d'habitation mais une station d'éploration c'est pas une habitation mais non certains n'en pas certains n'en pas mais d'une activité humaine permanente mais le texte non mais le texte ne parle pas d'activité humaine permanente nuit et jour non mais le texte c'est que en fait une définition a été donnée aussi sur des bâtiments et construction clau et couvert qui permettent d'accueillir de temps en temps des activités humaines donc considérons que c'est dans une zone de chasse ou de non-chasse si vous avez la référence c'est un état de 2015 c'est septembre 2015 je ne sais pas exactement sa référence mais je peux prendre mon texte ici la loi parle d'habitation donc moi je n'ai aucune raison de sortir de cette notion d'habitation c'est-à-dire l'endroit où quelqu'un habite vous savez dans nos communes touristiques il y a beaucoup d'habitations qui sont fermées en permanence et qui déterminent aussi le... alors ce ne sont pas des habitations à ce moment-là ce sont des résidences ce sont des résidences mais ça n'a rien à voir oui mais elles sont quand même incluses dans la zone de non-chasse si elles sont dans si elles ont un périmètre si c'est une résidence et qu'elle a un périmètre de 150 mètres c'est une habitation une résidence c'est là où vous êtes susceptible d'habiter le temps que vous le souhaitez le week-end vous quittez votre domicile de Perpignan pour aller à Saint-de-Fenouillet je... aide-moi vous pouvez venir chez moi vous pouvez venir chez moi aussi et bien vous quittez votre domicile de Perpignan pour aller le dimanche passer le week-end et aller à la chasse dans votre résidence secondaire mais ça ne sera pas un hangar cher monsieur ça ne sera pas une situation non mais je veux dire on fera 6 000 des résidences qui sont souvent fermées quasiment toute l'année elles sont dans le périmètre de non-chasse vous êtes ici près des Pyrénées moi je suis près des Alpes il y a plein de gens notamment de ma bonne ville de Lyon qui ont des studios ou des appartements dans les stations de ski l'année je commence à tomber ils vont arriver ils sont parce qu'ils sont propriétaires d'une résidence ils vont chasser parce qu'ils sont une résidence qui payent les impôts depuis il n'y a pas question de droit de chasse ou de non-chasse je parle de périmètre chasse je vous confirme ce que je viens de vous dire un hangar n'est pas une habitation non des loco-techniques non plus mais non bien d'accord donc même s'il y a une activité humaine permanente c'est pas une habitation entendez habitation par habitation donc il va naître de même aussi des cavalisations des mobilomes etc etc ils ne vont pas sur le terrain et qui naissent comme ça bon avec la dangerosité que cela va expliquer question question qu'est-ce que on va expliquer oui attendez j'ai repris le texte l'association est constituée sur les terrains autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation 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 ça doit venir du latin habitaré je pense si vous pouvez reposer ou si les gens de la DDTN ont pris cette mention je ne sais pas si ils donnent cette information sur ce décret de septembre de 2010 qui parle de bâtiment ou de construction qui ne parle plus d'habitation qu'est-ce que c'est que vous décrivez je ne suis pas spécialiste de l'urbanisme même si je suis humeur je ne suis pas spécialiste en l'urban je peux vous donner une série de jurisprudences par ici je ne suis quand même pas au bocob mais je peux vous adresser une série de jurisprudences définissant ce qu'on entend par habitation ou résidence d'accord l'habitation c'est le lieu où on habite l'habitation c'est à la fois ça peut être en domicile et une résidence pour moi ce sont des contribuables à besoin encore autre chose bon allez une autre question oui monsieur je voudrais au nom de l'assessor de Corlea de Corlea je voudrais revenir sur la notion de fusion et union alors j'ai déjà vécu cette expérience avec les canons d'arrosage et c'était le même problème il était question de fusion et d'union quand on fait une union chacun des membres de l'ACCA garde ses prérogatives par contre moi il me semble qu'un cas de fusion je dirais même la limite que les les ACCA doivent disparaître et remplacés par une ACCA est-ce que c'est ça vous avez tout compris et vous n'avez même pas besoin de faire référence au canon non non mais tout à l'heure dans votre intervention je n'ai pas été clair alors si 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 ou pas si je pense que vous soyez clair vous même oui je suis clair quand il y a fusion c'est irrément les ACCA de chaque commune disparaissent bien évidemment elles créent une nouvelle structure et passives et actives disparaissent pour rentrer dans la nouvelle à l'extérieur oui ça c'est l'épicerie c'est la tendance ça c'est le mécanisme de la fusion oui mais l'épicerie dans les villages souvent on attaque oui ça je sais vous avez raison alors deuxième chose est-ce que on peut faire ce système d'union et fusion entre deux ACCA voisines oui avec une espèce de chasse alors d'abord pour les AICA par l'union vous pouvez déterminer le but de l'union oui en disant c'est toute la chasse et c'est le partage de tout le territoire ou ça n'est que pour telle espèce de chimie d'accord ça c'est très clair ça doit ressortir du statut de l'association oui oui non mais je compte pas très bien on peut faire une union uniquement pour un type de chasse exactement et est-ce que ça doit rentrer dans une déclaration officielle ah mais ça doit rentrer dans l'objet social de l'association donc on doit écrire noir sur blanc si on ne veut chasser que l'ISAR voilà j'allais dire le chamois c'est chez vous c'est l'ISAR si on ne veut chasser que l'ISAR ou si au contraire on met en commun l'ensemble des droits de chasse deuxième question plus difficile peut-être c'est avec les domaniaux vous savez que les domaniaux ne donnent des licences qu'aux propriétaires donc en cas d'union en cas d'union les propriétaires du domaniat du NACCRA ne sont pas les mêmes que vous entendez alors 1 qu'est-ce que vous entendez par les domaniaux les domaniaux quand on va chasser dans la domaniale on paie l'ONF l'ONF c'est une domaniaux d'accord oui bon dans le cas de l'union parce que c'est ce qui nous a donc l'ACCRA qui voisine avec nous paie sa location et nous nous payons la nôtre donc chasser le même juillet oui et alors dans le cas de la fusion il n'y a plus qu'un seul propriétaire ah bah l'ONF n'aura plus qu'un seul interlocuteur c'est la question qu'on nous pose l'ONF n'aura plus qu'un seul interlocuteur donc il faut que nous nous tournions vers la fédération comme nous l'avions déjà fait avec le rôme là dans le cas du million pour gérer cette partie on est d'accord oui on est d'accord j'ai été clair au moins oui très clair parfait il serait donc autorisé de chasser à moins de 150 mètres d'un hangar comprenant une activité humaine quotidienne est-ce qu'il n'y a pas le principe de précaution qui s'impose à ce moment là par rapport à ce qu'on sert qui peut occuper qu'un jour dans l'année il y a des gens forcenés sur les hangars j'ai l'impression que c'était problématique il y a le monsieur qui va poser la question tout à l'heure mais bon il a du soutien dans le public extérieur alors là on bascule dans une autre argumentation on bascule dans l'arrêté du préfet sur la sécurité publique qui dit qu'il est interdit de tirer à moins d'heure en direction de des routes des bâtiments des écoles des trucs et des machins c'est plus la même c'est plus la problématique des 16h30 le hangar ça sera la leçon de notre réunion le hangar n'est pas une habitation ou alors vous faites la démonstration ici dans les pays et alors là là j'avoue que je serai subjugué une dernière question sur le web un chasseur membre du LACSA peut-il revendre à son profit les bracelets qui lui ont été attribués par cette bien sûr que non j'allais dire par si oui dans quelles conditions ah bah non alors vous rayez votre question et on répond à la première point de vue non 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 et non le chasseur il a un droit de chasser donc il a un bracelet parce que le président de la CCA lui a donné ce bracelet il a distribué aux équipes aux battus je sais quoi mais lui il va pas aller mettre sur les vaisseaux vend alors c'est quoi c'est Saint-Paul-de-Fulguet hein Alain à Saint-Paul-de-Fulguet chasseur monsieur Dupont vend bracelet sert 350 euros ça c'est pas possible ça n'est pas possible c'est pas très bien c'est pas encore 10 minutes mais on garde c'est bon bon alors si on arrive à la fin de notre de notre petite réunion sympathique il est évident tout cela va avoir une conséquence plus ou moins immédiate là encore la fédération va avoir du travail mais le job sera fait dans la maison mère et vous aurez un produit fini je pense je m'en prie il va y avoir effectivement une réforme obligatoire de vos statuts pour intégrer la réforme et il va y avoir une autre réforme une autre conséquence à la réforme pardon qui va être de vous dire puisque ça c'est inscrit dans le marbre et nous l'avons demandé c'est une mesure de simplification vous aurez vos statuts qui seront la loi de l'association et auxquels vous consacrerez la durée on va pas changer les statuts tous les samedis matin mais vous n'aurez plus un règlement intérieur et un règlement de chasse vous aurez un règlement intérieur et de chasse lorsque nous avons commencé de réfléchir à la réforme des ACCR aux mesures de simplification qu'on pouvait injecter dans le circuit pour simplifier notamment la tâche des présidents et des conseils d'administration j'ai été l'un des premiers à dire on a des statuts un règlement intérieur et un règlement de chasse alors les statuts il n'y a pas de problème ils sont incontournables le règlement de chasse il est incontournable dans la mesure où chaque année vos ACCA doivent s'adapter à la réglementation ministérielle préfectorale éventuellement municipale je ne sais pas bon avec ce qu'on a vécu en scène maritime bon c'est un document annuel qui tient compte de la situation du gibier de l'évolution de la réglementation la réglementation du préfet la réglementation ministérielle qui peut changer etc le règlement intérieur il est entre les deux et nous avons décidé et ça a été suivi par l'administration nous avons décidé de supprimer le troisième document vous aurez donc à l'avenir un règlement intérieur et de chasse d'accord on va s'impliger les choses c'est pas normal que vous ayez trois documents à faire respecter ça multiplie les papiers on sait plus ce qui se trouve dans les statuts dans l'ERI dans l'ERC donc maintenant vous aurez les statuts et on va l'appeler comme ça sans connotation politique un RIC un règlement intérieur et de chasse dans lequel on aura toutes les mesures qui intéressent votre association concentrées ça c'est une vraie mesure de simplification donc ça veut dire que comme pour les statuts vous aurez mon cher président et mon cher directeur et mesdames messieurs vous aurez un produit fini par la Fédération Nationale des Chasseurs que vous aurez à charge d'adopter dans un délai qui sera fixé j'imagine pour la prochaine saison de chasse on va pas modifier les choses en cours de route nous sommes déjà au début novembre donc les jeux sont faits pour cette saison mais pour la saison de chasse prochaine pour la campagne vous aurez cette réforme à intégrer vous aurez une réforme des statuts des fédérations puisque la loi va entraîner évidemment une réécriture des statuts qui ont déjà été modifiés en 2018 là aussi on ira le texte adapté par rapport à la loi donc vous le voyez cette réforme elle a des effets sur vos fédérations en particulier sur la route mais elle nécessite aussi que la Fédération Nationale des Chasseurs assure avec l'Association Nationale des Fédérations ACCA assure le il y a vraiment une grosse grosse étape à franchir ce sera l'occasion de toileter les textes qui régissent vos ACCA et je vais continuer d'être désagréable il m'arrive de voir beaucoup trop d'oublis beaucoup trop d'erreurs beaucoup d'illégalités dans les statuts d'ACCA ou d'AICA c'est le moment de faire un vrai toilettage en fin d'automne mais fin d'automne fin d'hiver pour remettre ces associations dans une dans une vraie dans une vraie dynamique donc oui c'est un vrai chantier c'est un gros chantier c'est un chantier positif les critiques qu'on entend aujourd'hui là je ne fais pas la boite du diable je me fais la boite de la maison donc je suis le conseil les critiques qu'on a entendues qu'on entend ici ou là et c'est normal toute chose est critiquable c'est le principe même de démocratie surtout en association les mêmes critiques on les avait entendues en 2000 lorsqu'on a instauré les schémas lorsqu'on a rendu l'adhésion obligatoire des territoires de chasse lorsqu'on a aussi prévu le vote des territoires à l'Assemblée Générale de la Fédération voilà donc évidemment tout changement a des effets négatifs et on jaugera en quelque temps comment cette réforme va passer dans les tuyaux mais encore une fois je ne veux pas paraphraser quelqu'un mais n'ayez pas peur je veux dire c'est la marche vers le progrès nous avons une loi qui nous donne de vrais avantages qui installe vos fédérations dans le paysage institutionnel j'allais dire qui va aller chez le travail de l'administration j'espère qu'elle nous en sera reconnaissante donc voilà c'était le message que je voulais vous donner aujourd'hui en tout cas votre fédération a eu la bonne idée d'organiser cette réunion pour que nous puissions débroussayer ces sujets qui sont toujours complexes je le reconnais le droit c'est pas facile facile même pour nous vous savez nous devons nous adapter tout le temps aux lois et aux règlements et aux décisions de justice qui tombent c'est la nature même du métier d'avocat et du juriste mais voilà je pense que c'est une bonne réforme et que nous en recueillons les fruits dans quelques temps merci pour votre attention si vous voulez un dernier mot de conclusion merci avant que vous partiez il y a une question aussi qui revient régulièrement mais qui est un peu en marge de notre débat d'aujourd'hui c'est l'office national de la chasse et d'un coup de sauvage qui fusionne avec l'agence française de la biodiversité c'est fait au sein de l'OFB que va-t-il devenir de notre police de la chasse locale maintenant et dans les mois qui viennent je ne suis pas je ne suis pas madame soleil dit monsieur météo la police de la chasse est l'une des missions prioritaires du nouvel état de la chasse je parle sous contrôle ça fonctionne un bon état donc c'est une mission prioritaire de l'OFB et croyez-moi nous veillerons puisque la FNC des sièges ou le conseil d'administration du MFB nous veillerons à ce que cette mission soit remplie et qu'il n'y ait pas de vide de manque et de disparition de ce que nous avons pu connaître jusque là c'est une mission prioritaire donc il faudra que l'OFB y consacre des moyens prioritaires voilà Jean-Pierre oui il me reste à vous remercier de mettre agir alors c'est vrai que c'est une première au niveau des générations à ce qui concerne cette réforme de la chasse et réforme bien sûr administrative de la gestion des ACA je tenais à vous remercier j'y associe également donc tous les gens qui sont présents ici aujourd'hui ça prouve que quelque part donc d'abord ils étaient intéressés par le sujet que c'est un sujet également qui est de nature à les tracasser moi je ne vous cache pas que aussi je suis un petit peu tracassé par cette réforme et par la gestion mais je pense que la Fédération nationale sera à même de nous fournir donc les éléments pour que nous puissions l'amener à bien alors écoutez encore merci de votre présence d'avoir accepté de mener ce débat je sais que vous êtes toujours disponible si vous avez d'autres questions plus précises concernant vos ACA et la gestion de vos ACA bien sûr la Fédération est à votre disposition au travers bien sûr des administrateurs de chacun de vos secteurs au travers également des techniciens de la Fédération donc qui sont en charge de ce dossier on sera là pour répondre avant de prendre en main donc cette nouvelle gestion voilà et je remercie également les services de l'Etat qui nous ont toujours accompagnés dans ces démarches quelquefois difficiles comme le disait Maître Alagier on a toujours été d'accord et en particulier sur les derniers dossiers mais c'est pas grave ça va pas changer la nature de nos relations vous savez nous on est là pour défendre les ACA il y a des analyses qui sont quelquefois différentes et bien c'est les tribunaux qui se changeront de régler ces différends on en attend avec impatience donc les résultats voilà encore merci à tous on va vous inviter donc à prendre un petit pot là et pour pouvoir débattre encore si vous le souhaitez donc de quelques sujets là Charles encore merci ça a été un plaisir un plaisir ce matin à vous faire une réunion d'une période et cet après-midi donc au sein de ce point merci bien merci 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 merci